Musique Le CSC du château, c'est un lieu où les habitants peuvent se retrouver entre eux, créer des liens et en fait on propose aussi des animations qui peuvent être support pour discuter, communiquer, etc. et aussi pour apprendre des nouvelles choses, pour découvrir des choses. Et c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu où on peut se poser, un lieu ressource, souvent on dit lieu ressource parce que parfois il y a des personnes qui viennent juste parce que c'est un peu leur deuxième maison. Il y a aussi ça, beaucoup qu'on entend chez les habitants, c'est ma deuxième maison. Et le CSC, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi une présence dans le quartier. On essaie au maximum d'être à l'extérieur. Ce triporteur, il sert à attiser la curiosité des habitants. Il ne sert pas à ça en premier lieu, mais on aime bien le dire un peu aussi. Mais il sert d'abord à pouvoir sortir des locaux, sortir des locaux pour aller à la rencontre des habitants, pour aller à la rencontre des enfants dans les squares, aller à la rencontre des familles. Juste une porte, en fait, ce n'est pas si facile pour n'importe qui d'y entrer. Tandis que là, c'est le CSC ou en tout cas les animatrices, parfois aussi les bénévoles, qui viennent auprès des habitants, qui viennent échanger avec eux. Et donc, ce n'est pas du tout la même dimension. C'est vraiment du coup une envie d'aller vers les gens quand on vient, envers cette posture d'avoir envie de les rencontrer et ça, ça change tout pour que la personne puisse se sentir à la fois importante, puisse se sentir considérée, reconnue, etc. De vraiment être proche d'eux, d'être vraiment dans leur quotidien, en bas d'immeuble, d'être ancrée un peu dans le quartier. Et tu vas où dans le quartier ? Tu ne vas à l'école ou tu fais surtout ça ? Je voulais juste remercier... Tu connais d'autres endroits ? Comment elle m'a poussé, comment elle a pas fait travailler ? Au gîner à Châteauneur ? Oui, c'est où l'escalade ? Dans notre centre, on se rendait compte qu'il n'y avait pas tant que ça de participation dans certaines activités. Donc, on avait vraiment envie d'aller vers les habitants pour s'adapter à cette envie d'être dehors finalement, qui vient des habitants, qui vient des enfants, des familles, qui sont, elles, dans leur appartement, qui peut être assez petit, pas adapté à leur vie de famille. Et les gens ont envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce vélo, mais qu'est-ce que vous avez dedans, ça fait un peu la malle au trésor, on ouvre ce vélo et on a ça, on peut essayer ça, on a des capes là, on peut même cuisiner en direct sur ce vélo. Il est vraiment là pour provoquer un peu une envie de faire, provoquer parfois même de la créativité, et provoquer de la rencontre aussi parfois entre les habitants. Et avec le triporteur, ça facilite effectivement. Tu mets la convivialité plutôt là ? Oui. Avec le vélo, on fait beaucoup d'activités, comme celui-là. Ici, pour la cuisine, on fait tout. En fait, on fait un bac par chacun de matière. On fait les cupcakes. Après, on fait beaucoup d'activités avec ce vélo. Comme vous regardez, il y a des tés, il y a beaucoup de choses, c'est la cafétéria, pour les enfants aussi, pour les activités et pour les goûters aussi. Comme ça, on fait les goûters, on est pique-niqués ensemble. En fait, d'être en itinence, ça permet aussi d'être dans une relation qui fait qu'on construit avec les habitants en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Et on est beaucoup plus dans la discussion. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus ça. On est beaucoup plus dans la discussion, dans le fait d'être vraiment dans leur quotidien, de comprendre les problématiques et de s'adapter à leurs besoins. Et que ça puisse faire émerger comme ça une vie de quartier plus épanouie, une vie de quartier plus rassemblante. Et voilà, c'est tout ce maillage. Parfois, on peut avoir la sensation de ne pas se sentir légitime d'y aller parce que c'est souvent dans des endroits qui sont habituellement sans nous, qui sont habituellement avec de la vie de quartier où ils n'ont pas forcément toujours l'habitude de nous voir. Et c'est justement là où l'aller vert est intéressant parce que nous, on va créer cette habitude d'y aller régulièrement. Et du coup, on va devenir intégré dans ce paysage. Ça me fait penser à un monsieur qui vendait des glaces. Il avait un bloc comme ça, il mettait des glaces dedans. Et puis hop, il passait dans les rues et il vendait ses glaces. C'est bien, c'est vrai pour les enfants qui ne savent pas quoi faire, que de les voir se battre ou n'importe quoi, que là, ils ont de quoi s'occuper. C'est vraiment d'être dans la régularité dans le quartier. Si on ne vient qu'une fois pendant les vacances, si on ne vient qu'une fois par mois, en fait, on ne s'inscrit pas dans une régularité. Ça permet d'être repéré et vraiment de créer une relation, un peu comme des voisins. Quand on voit les vélos, on est demandé c'est où aujourd'hui l'activité. Après, ils ont montré, il y a une gérardine, ils ont dit que c'est le parc. On venait ici. Il y a des jouets. Oui, il y a les jeux, tout ça, il y a vos matériels, les matériels, par exemple, les gourdes, les trucs comme ça, les sacs, les sirops qu'on vaut. Comme l'ami du CSC. C'est comme l'ami du CSC ? Oui. C'est-à-dire ? C'est comme si c'est lui le costaud et qu'il emmène tout. Alors, la pédagogie sociale, c'est faire avec l'environnement. L'environnement, ce n'est pas que le terrain, c'est aussi les personnes. C'est faire avec les différents éléments de contexte et s'intégrer dans cet environnement. Pour moi, ça bouscule beaucoup les pratiques parce qu'il faut beaucoup d'adaptation et on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, ça demande vraiment du lâcher-prise et je dirais que c'est ça, la clé un peu, c'est de vraiment, en fait, on ne sait pas et il faut accepter de la surprise. Moi, je dirais que ça permet vraiment de comprendre ce qui se joue dans le quartier. En fait, en restant dans les locaux, je trouve qu'il y a un énorme biais et en fait, d'être vraiment dans le quartier, de voir les choses, en fait, on n'est pas spectateur, en fait, on est acteur. Et en fait, on participe à la vie du quartier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501